Salut l'internaute, c'est Jemil. Dans cette nouvelle vidéo, il va être question de lire et de décrypter la lettre au français que le désormais candidat Emmanuel Macron nous a adressé via la presse régionale jeudi dernier. Et oui, pour vous, je me suis une fois encore farci le melon Emmanuel Macron et je déteste le melon. Vive la pastèque ! Mais avant cela et boutade mise à part, vous êtes des milliers à avoir rejoint cette chaîne depuis la précédente vidéo. Merci et bienvenue à vous tous. Vous voir, quasi 75 000 à suivre activement mon travail ici sur YouTube donne de la force. Alors moment parfait pour vous rappeler que je ne dépends que de vous pour mener à bien mes différents travaux. Donc merci d'avance et merci déjà pour ceux qui le font déjà pour vos dons des 1 euro ponctuel ou mensuel sur jemil.fr slash soutenir. Voilà, ça y est, le suspense intenable à cesser jeudi 3 mars au lendemain de sa logo ré-télévisée, devenu habituel entre nous depuis le Covid, vous l'avez vu, que nous avons d'ailleurs suivi et décrypté en direct ici même avec la politiste Charlotte Thomas, en vidéo que vous pouvez revoir en replay. Emmanuel Macron s'est enfin déclaré candidat à sa propre réélection. In extremis, car la date limite était fixée au 4 mars à 18h, encore un record à mettre à son palmarès. Mais pas de conférences de presse ou d'événements particuliers, non ! Macron a une fois encore décidé de s'exprimer seul, sans public ni journaliste, pour continuer à éviter toute contradiction. Cette fois non pas à la télévision, mais dans la presse écrite qui s'est exécutée sans broncher, sauf les titres du groupe Hebra, comme La Voix du Nord ou encore L'Est Républicain, en publiant intégralement sa lettre aux Français qui, eux, sont priés de la lire sans lui répondre. C'était bien mal nous connaître, n'est-ce pas ? J'espère que vous êtes bien assis, bien le cœur accroché, car ce qui va suivre, c'est du costaud. C'est parti ! Mes chers compatriotes, depuis 5 ans, nous avons traversé ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe. Rarement, la France avait été confrontée à une telle accumulation de crise. Nous avons fait face avec dignité et fraternité. Oui, ça commence vraiment comme ça. Trois phrases à peine et déjà tant de critiques à apporter. En commençant son texte par faire une liste des crises auxquelles il a dû faire face, le message est clair. Il souhaite camper le rôle du président responsable, vaillant, la valeur sûre, quoi. Terrorisme, ce n'est absolument pas nouveau. Et la réponse gouvernementale est à géométrie variable selon la couleur des dits terroristes. Retour à la violence et guerre en Europe, qu'appelle-t-il violence en fait ? Celle institutionnelle, mère de toutes les autres, au service des privilèges qui nourrissent les inégalités sociales ? Non, pas pour Macron. Et concernant la guerre en Europe, quid de celle d'ex-Yougoslavie qui ont duré 9 ans ? Les peuples européens concernés apprécieront. Et Macron donne le ton, il est prêt à revoir la lecture du réel pour se placer au-dessus de la mêlée et s'imposer, comme le choix rationnel, évident, en avril prochain. Et j'utilise le terme « s'imposer » à dessein, on y reviendra. Nous avons tenu bon sans jamais renoncer à agir. Grâce aux réformes menées, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. Alors là encore, ce n'est pas vrai. Pour faire simple et rapide, il s'agit d'une manipulation de la lecture des chiffres. Pour affirmer que le chômage a reculé, Macron se base sur des chiffres qui ne comptabilisent que les personnes sans aucun emploi. Ce qui équivaut à écarter les personnes des catégories B et C que Pôle emploi recense, lui, et qui correspond aux travailleurs et travailleuses, aux contrats courts et en temps partiel. En réalité, il y a donc quasi 6 millions de chômeuses et chômeurs en France, soit 2 millions de plus qu'il y a 15 ans. Alors si le taux de chômeurs sans aucun emploi, donc de catégorie A, a effectivement baissé sous Macron, c'est d'abord parce que celui des travailleurs précaires a augmenté, lui. Et avec tout un tas de problèmes sociaux qui les accompagnent. Rappelons ce record, par exemple. La France compte désormais plus de 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, dont nombre de retraités et d'étudiants. C'est donc loin d'être un bilan positif. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux et notre recherche, renforcer nos armées, recruter policiers, gendarmes, magistrats et enseignants, réduire notre dépendance aux énergies fossiles, continuer à moderniser notre agriculture. Encore une liste de fausses informations. C'est problématique quand même quand on s'assoit de la bouche d'un président en exercice qui souhaite remplir pour 5 ans. Non, pas bon. La seule, la seule vérité ici est la hausse des budgets des forces de l'ordre. Alors ça, c'est certain. Des centaines de millions d'euros se rajoutant aux milliards déjà alloués pour protéger l'ordre établi. La situation de l'éducation nationale, elle, est fortement à nuancer, tant elle est précaire. Quant au budget de la recherche, aussi, quand on y regarde de plus près. L'UNESCO souligne une baisse du budget de la recherche française depuis 2018, ce qui contredit les affirmations d'Emmanuel Macron. Concernant la réduction de notre dépendance, comme il dit, aux énergies fossiles, ce n'est pas si net, surtout quand la grille de lecture bouge. Le mix énergétique français est ultra dominé par le nucléaire, qui, de fait, est dépendant, lui, de l'uranium combustible non renouvelable importé de l'étranger et dont l'extraction est, elle, dépendante du pétrole. Et puis, au-delà de la considération de ce qu'on appelle les énergies grises, de manière plus pragmatique, la consommation énergétique française en 2020, comme vous le voyez à l'écran, comporte une majeure partie issue des énergies fossiles, pétrole et gaz. Pour finir ce point, qu'est-ce que veut dire moderniser notre agriculture, comme il le dit Macron ? Quiconque a suivi le dossier durant le quinquennat tombera de sa chaise, en vérité, parce qu'entre l'abandon du bio et les yeux doux faits aux industries pétrochimiques, que ce soit au niveau national et européen avec le groupe LREM, les agriculteurs sont toujours aussi écrasés par les dettes et poussés au suicide. Depuis 2017, en fait, Macron n'a fait que trahir ses beaux discours écologistes. Grâce à nos efforts, nous avons, avant la pandémie, réduit nos déficits et, tout le long du quinquennat, baissé les impôts de manière inédite. Tout cela nous a permis d'être crédibles et de convaincre nos principaux voisins de commencer à bâtir une Europe puissance, capable de se défendre et de peser sur le cours de l'histoire. Difficile de lire pareil d'inepties. Ce n'est que mon avis, mais voici mes arguments. Parce qu'effectivement, avant la pandémie, la politique macroniste n'a cessé d'être celle des économies. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons été malmenés et confinés, puisque le système de santé, dont les budgets ont été continuellement réduits pour justement faire des économies visant à réduire les déficits, n'a pas su, de fait, faire face à la pandémie. Alors, évidemment, avec toute l'honnêteté possible, ça n'explique pas tout. Mais cette politique a été maintenue en pleine crise sanitaire où, rappelons-le, des milliers de lits continuaient à être fermés. Alors, se réjouir de baisser les impôts avant de s'auto-congratuler, d'être crédible auprès de nos voisins, c'est clownesque, au minimum. Les impôts financent l'État qui lui assure avec les services publics. C'est le deal. On ne peut pas à la fois réduire cela tout en affirmant protéger le pays et sa population. Ça n'a pas de sens. Et puis, de quoi parle-t-il quand il vient nous parler de bâtir une Europe puissance capable de se défendre et de peser dans le cours de l'histoire ? Elle est où, cette Europe puissance ? Et même le début de cette Europe puissance, pour l'instant, c'est quand même l'OTAN qui pilote la machine sécuritaire de l'Europe depuis Washington. Et les pays de l'Union Européenne se déchirent en deux minutes pour des masques en papier venus de Chine. Donc, voilà, on a vu. On est quand même vachement loin d'être sortis de l'auberge états-unienne. Nous n'avons pas tout réussi. Il y a des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous, je ferais sans doute différemment. Mais les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux, à la France de gagner en indépendance. Et les crises que nous traversons depuis deux ans montrent que c'est bien le chemin qui doit être poursuivi. Traduisons ce passage. Bon, ok, peut-être que j'ai bien raté des trucs. Avec le recul, j'aurais sans doute dû faire autrement. Mais, en même temps, j'ai fait les bons choix, puisque je vous le dis. Et pour preuve, les crises que nous traversons et qui découlent en grande partie de mes choix politiques démontrent que j'ai raison. Puisque, je vous le dis. Du coup, on va garder le cap. Voilà. Non mais je déconne pas. En fait, relisez le passage et vous allez voir que c'est exactement ce qu'il nous dit. Et s'il ne vous a pas convaincu, comptez sur sa police pour vous faire changer d'avis. Nous connaissons des bouleversements d'une rapidité inouïe. Menaces sur nos démocraties. Montée des inégalités. Changement climatique. Transition démographique. Transformation technologique. Ne nous trompons pas. Nous ne répondrons pas à ces défis en choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. C'est en regardant avec humilité et lucidité le présent, en ne cédant rien de l'audace, de la volonté et de notre goût de l'avenir que nous réussirons. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Alors là, c'est du grand Macron. Bon, en visant, pour commencer, en visant le repli et la France de notre enfance, il semble vouloir tacler Éric Zemmour. On l'aura compris. Mais il oublie totalement de s'autonomer quand même, quelque part, quand il parle de menaces sur notre démocratie, de la montée des inégalités et du changement climatique. C'est quand même sa politique et sa pratique du pouvoir, bien singulier, qui a fait basculer la France dans la liste des démocraties défaillantes depuis 2020. Des ONG reconnues comme Amnesty International, mais aussi le Conseil de l'Europe ou encore l'ONU, ont régulièrement pointé une atteinte préoccupante aux droits humains, à la liberté de la presse, d'expression et de manifestation en France depuis plusieurs années. Et plus encore depuis les gilets jaunes. Emmanuel Macron, en tant que chef d'État puissant dans le cadre de cette Vème République, est responsable de la situation. D'autant plus que rien n'a été fait de sa part pour l'améliorer, la situation. Au contraire, des lois poussées et votées par sa majorité viennent aggraver le moment depuis des années. C'est sous son quinquennat que la barre des 10 millions de pauvres a été franchie, que les inégalités sociales ont explosé et qu'on a vu des milliers d'étudiants faire la queue pendant des heures au resto du cœur. C'est sous son quinquennat que la France est le seul pays de l'Union Européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable, ni respecter les accords de Paris. C'est sous son quinquennat, encore une fois, que la France a été condamnée par deux fois pour une action climatique par le Conseil d'État. Alors, c'est bien beau de tacler Zemmour, mais venir nous parler, je cite, « d'audace, de volonté et de goût pour l'avenir » ne veut strictement rien dire du projet qu'il incarne. Mais les faits sont là. Emmanuel Macron aime se décrire comme progressiste, mais ses actes démontrent le contraire. C'est un conservateur. Voilà pourquoi je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Je suis candidat pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes. Il sollicite donc notre confiance. Mais il ne l'a pas, pour la plupart, et il le sait parfaitement. En 2020, deux Français sondés sur trois le jugeaient mauvais président. En 2021, ils étaient plus de 6 sur 10. Dans le détail, seuls 38% des Français sondés le pensaient comme un bon président, 73% le décrivaient comme le président des riches, et 66% ne souhaitaient même pas qu'il se représente. En février 2022, 74% des Français sondés par Odoxa jugeaient le bilan général du quinquennat mauvais. Mais ce que Macron sait aussi, c'est qu'il est favori à sa réélection. Même archi-favori, mais par défaut. La perception négative de son opposition, médiatiquement évidemment, tout est fait là, dominée par Zemmour et Le Pen, y joue pour beaucoup. D'où la critique de la concentration des médias dans les mains de ses riches amis. Et que dire du passage, je suis candidat pour inventer avec vous, face au défi du siècle, une réponse française singulière. Avec vous, avec nous ? Mais la blague ! Son quinquennat a été marqué tout du long par une inédite concentration du pouvoir entre ses seules mains. Le Parlement sans cesse bafoué, les décisions les plus importantes prises sans débat dans un conseil de défense militaire dont il nomme lui-même les membres, et les oppositions, parlementaires comme populaires, méprisées et écrasées jusqu'avec la force policière. Non, Emmanuel Macron se fiche de faire avec nous. Il n'aime pas la démocratie. Il n'a cessé de le démontrer depuis 2017 sous les yeux des observateurs internationaux. Il n'y a pas d'indépendance sans force économique. Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. Pour ne pas nous laisser imposer par d'autres, les technologies qui rythmeront demain notre quotidien, il nous faudra aussi continuer d'investir dans notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête dans les secteurs qui, comme les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, l'agriculture, le numérique ou le spatial, feront le futur et nous permettront de devenir une grande nation écologique, celle qui, la première, sortira de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon. Bon, encore du vent pour commencer, là, à propos de l'investissement dans la recherche, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt. Idem pour le coup de la grande nation écologique. Alors que, je le répète, la France est le seul pays de l'UE à ne pas avoir respecté ses engagements et objectifs en termes d'écologie. Donc, on a quand même ici un président candidat qui nous sert du flanc et qui nous ment. Mais selon moi, ce qu'il faut retenir dans ce passage, c'est la deuxième phrase que je vous relis. « Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. » Pour moi, cette phrase vaut pour un axe de projet sociétal et politique. Travailler plus, produire plus, tout en baissant les impôts, pour qui ? Facile de le deviner. Cela veut dire simplement qu'il poursuivra une politique d'exploitation des travailleurs, de plus en plus précaire au passage et corvéable, comme les chiffres nous l'attestent, nous le montrent déjà au profit des détenteurs, puisqu'on parle de baisser les impôts sur la production, de détenteurs des capitaux qui, eux, continueront à s'enrichir. Tout cela à l'endroit même où les objectifs socio-écologiques imposent une réduction drastique de la production pour en faire une meilleure et un partage du temps de travail ainsi que des richesses. Macron annonce donc aller contre ses propres déclarations quand il dit vouloir faire de la France une grande nation écologique et œuvrer à réduire les inégalités sociales. Il trompe, en fait, totalement l'électorat en les prenant pour des cons, nous prenant pour des cons, et son bilan factuel nous le prouve, en fait. Il n'y a pas à tergiverser. Il dit des choses, mais il fait le contraire. Et même là, dans son texte que nous lisons, là, il y a des contresens. C'est à la condition de cette reconquête productive par le travail que nous pourrons préserver et même améliorer ce modèle social auquel nous tenons tant et qui a fait ses preuves. Non mais c'est un sketch ! Franchement, comment préserver notre modèle social, basé, je le rappelle, sur le financement public via les cotisations sociales, etc. D'ailleurs, qui aime beaucoup appeler ça des charges sociales, tout en s'acharnant à les réduire et à voter des textes d'austérité économique ? Enfin, ça n'a pas de sens. À un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors là, ça me... Il y a vraiment des gens qui ont lu ça et qui ont publié. Enfin, je... Continuons. Nous lutterons contre les inégalités, non pas en cherchant à les corriger toujours trop tard, qu'en nous y attaquant à la racine. Nous ferons en sorte que tous les enfants de France aient les mêmes chances, que la méritocratie républicaine redevienne une promesse pour chacun. Pour cela, la priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants, qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. Là, on est dans le dur. Alors on est dans le dur, je vous le dis. Il écrit ici des évidences avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord, comme le fait de s'attaquer à la racine des problèmes. Mais ses actes, encore une fois, et son bilan, le trahissent. Que tous les enfants de France aient les mêmes chances, sérieusement. Mais pourtant, qui a instauré la réforme du bac et parcours sup qui précisément exacerbe la concurrence, voire la craie, entre les établissements scolaires et les étudiants ? Désormais, deux bacs à la base identiques n'ont plus la même valeur selon s'ils proviennent d'établissements de quartiers privilégiés ou de quartiers défavorisés. Sachant qu'en plus, un cas quartier est ou non privilégié par décision politique. Rien ne relève du hasard sur ce terrain. Et puis, oser parler de mieux respecter et mieux rémunérer les profs, les enseignants. Alors que précisément, encore une fois, c'est tout le contraire qui s'est produit, qui a été réalisé. Et là encore, ce sont des faits connus, des faits documentés. Alors là, c'est sûr qu'on comprend mieux pourquoi Macron n'a pas souhaité se confronter aux journalistes pour cette déclaration de candidature. Il aurait dû se justifier et c'est con, il n'aurait pas pu le faire. Nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut, pour rendre les maisons de retraite plus humaines. Nous poursuivrons sans relâche notre travail pour l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap. En matière de santé, nous opérerons la révolution de la prévention et ferons reculer les déserts médicaux. Mais quelle violence, bordel ! C'est une putain de violence ! Je suis navré de... Mais quand même ! On croirait quand même lire un type de gauche, mais ce n'est pas le cas, on le sait ! Des maisons de retraite plus humaines, tout en laissant le marché capitaliste s'en occuper ? Mais hypocrite ! Promettre de faire reculer les déserts médicaux, donc à condition d'une réélection ? Mais pourquoi ne pas avoir fait quoi que ce soit pendant 5 ans ? Hypocrite ! Et puis le pompon ! Poursuivre l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap ? Mais comment osent-ils ne serait-ce que parler de ces gens après que son gouvernement ait rejeté la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, laissant des dizaines de milliers de personnes sur le carreau de la précarité alors qu'un simple vote aurait pu tout changer ? Non mais franchement, comment rester calme face à cela ? Ce type est ignoble ! Mais Léa, il présente bien, il est calme, il reste calme, il a un beau costume cravate, il est jeune et souriant. C'est effroyable en fait. La force de notre modèle social est là, dans cet investissement dans l'humain tout au long de la vie qui donne confiance aux familles et a fait de la France l'un des pays d'Europe à la plus forte natalité. Cui cuis les petits oiseaux, tout est merveilleux ! La force de notre modèle social est là ! Mais non mais, monsieur signe et persiste, il adore ! Il adore le modèle social français, égalitaire et fraternel. C'est sans doute pour cela, pour plus d'égalité et de fraternité, qu'il a rendu désormais payant l'accès des hôpitaux publics depuis janvier de cette année. 19,61 euros à chaque fois qu'une consultation ne se traduit pas en hospitalisation, à charge uniquement pour les 3 millions de Français, sans mutuel privé, donc les plus précaires. Non mais c'est parfaitement logique, quand on est dépourvu de sens logique. Continuons, on n'est plus très loin de la fin. Défendre notre singularité française implique enfin de promouvoir une certaine manière d'être au monde. Un art de vivre millénaire, enraciné dans chaque région, chaque canton, chaque ville et chaque village, que ce soit en métropole ou dans nos outre-mer. Une histoire, une langue, une culture, que lorsque l'on est Français, on se doit de connaître, d'aimer, de partager. Là, il va sur le terrain cher à l'extrême droite, l'identité. Un peu de populisme low cost, ça ne mange pas de pain, même si ça ne veut strictement rien dire de sérieux. Un art de vivre millénaire. Il y a 1000 ans, ou même 500, 200 ans, on vivait de la même manière ? Là, en France ? Dans nos outre-mer, à la française ? Non mais, même il y a 70 ans, ce n'était pas pareil. C'était profondément différent. Et c'est même le principe de l'évolution des cultures. Mais là, bon, pourquoi s'emmerder avec les détails ? Non mais sérieusement, ce que je dis est une chose connue, je n'invente rien. C'est illustré, c'est documenté par l'histoire et la science. Mais là, volontairement manipulé par des politiciens véreux à sauf et de pouvoir. Voilà. Là, du coup, là, Macron, il fait comme Zemmour. C'est la même chose. Une citoyenneté qui ne repose pas seulement sur des droits, mais sur des devoirs et un engagement de chaque jour. Parce que le respect des lois n'est pas négociable, nous poursuivrons l'investissement dans nos forces de sécurité et notre justice. Et là, le naufrage se poursuit. Dans Le Parisien du 29 janvier dernier, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement macroniste, disait ceci. Dans l'après-Covid, on veut poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales. Je vous laisse emmagasiner un peu la chose, parce que ce n'est pas lodin. C'est même la chose la plus importante, la plus urgente. Parler de devoirs conditionnant l'accès à nos droits, c'est renverser la démocratie. Et Macron et son gouvernement n'ont fait que ça depuis le Covid. Quitte à mimer le discours, les discours des pires États totalitaires, disons-le des dictatures. Alors, les actes comptent, indéniablement. Et ceux qui démontrent un glissement de la situation vers une société de contrôle et de répression d'États policiers sont nombreux en France. Mais les mots aussi comptent. Et ceux de Gabriel Attal, ici, traduisent une volonté plus profonde et plus grave d'accélérer consciemment un mouvement anti-liberté et contre-démocratique. « Nous encourageons l'engagement, cet engagement, avec une ambition simple. Former non pas seulement des individus et des consommateurs, mais des citoyens. Faire des républicains. » On a donc là un président qui ambitionne de former, pour ne pas dire formater, les citoyens en se fiant à sa définition de ce qu'est être républicain. C'est-à-dire des individus consommateurs et des citoyens obéissants. Quiconque ici m'écoute à cet instant, et qui a une once d'attachement aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, mais aussi des aspirations écologiques et sociales, peut justifier aller voter pour Emmanuel Macron en avril. Qui ? Ce serait un acte incompatible dans les faits, avec un projet démocratique digne de ce nom. Tout au long de mon mandat, j'ai vu partout un esprit de résistance, à toute épreuve, une volonté d'engagement remarquable, une inlassable envie de bâtir. Je l'ai retrouvé dans notre pays, mais aussi en allant à la rencontre de nos compatriotes vivant à l'étranger. En chaque lieu, j'ai perçu le désir de prendre part à cette belle et grande aventure collective qui s'appelle la France. Franchement, t'enlèves la France et tu mets le nom d'une entreprise quelconque, c'est un manager le gars. D'accord, d'accord. Seul bémol, sa grande aventure collective qui s'appelle la France, c'est le projet d'une société d'individus consommateurs obéissants ? Bah non, merci. Non, merci en fait. Next. C'est pourquoi le moment électoral qui s'ouvre est si important. Cette élection présidentielle déterminera les directions que le pays se donne à lui-même pour les cinq années à venir et bien au-delà. Bien sûr, je ne pourrai pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Mais avec clarté et engagement, j'expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d'entre vous. Mais quel hypocrite ! C'en est lassant ! Qui peut sérieusement croire que c'est le contexte ukrainien qui empêchera Macron de faire campagne ? Le 25 février dernier, alors que la guerre avait commencé la veille, nous apprenions que ce même Macron, président de la République sur bouquet, avait trouvé le temps de négocier personnellement la relocalisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Priorité ! Et puis, qu'est-ce qui empêchait le président Macron de se déclarer candidat bien plus tôt comme ses principaux concurrents ? Avant la guerre ! Parce que la guerre, elle a débuté avant-hier, quasiment là. C'était quoi la raison, du coup, avant d'attendre la dernière minute ? Et oui, parce que la date limite de déclaration était le 4 mars. Et il se déclarait le 3. Prendre l'excuse de la guerre en Ukraine qui, comme son nom l'indique, n'est ni en France ni dans la zone euro pour l'utiliser comme prétexte, prétexte utile à se détacher du jeu déjà bien peu démocratique de cette élection, c'est lâche. Mais cette lâcheté avait commencé bien plus tôt, quand Macron a fait savoir qu'il n'entendait pas participer au débat avec les candidats du premier tour, trahissant sa position bien fragile là sur le terrain de son bilan catastrophique à bien des égards. Il sait qu'il aurait bien trop de coups à prendre dans le cadre d'un débat télévisé classique habituel avec les autres candidats. Et légalement, rien n'oblige un candidat à s'y plier. Ce serait une situation inédite, mais la situation médiatico-politique lui est profitable pour remplir 5 années de plus sans aucun effort, mais sans aucune adhésion non plus des français. Il serait alors un président encore moins légitime, encore plus faible, ce qui pourrait le pousser à encore plus de concentration du pouvoir exécutif et toujours plus de pouvoir donné à la police pour contenir la contestation. En somme, rien de bien bon. Ensemble, nous pouvons faire de ces temps de crise le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne. Avec vous, pour vous, pour nous tous. Vive la République, vive la France, Emmanuel Macron. Eh bien voilà un texte bien médiocre, mais loin d'être vide quand on s'attarde à lire entre les lignes, avec comme grille de lecture les faits, les actes, et avec un tantinet de l'esprit critique. Il termine son texte avec un pompeux, avec vous, pour vous, pour nous tous, alors qu'il a été très objectivement le président qui a le plus nourri la division au sein de la société, de manière sournoise, comme souvent bien plus frontalement, en insultant régulièrement les français, tantôt de ceux qui ne sont rien, de dîner de cordée, tantôt de fainéants, de foules haineuses, tout comment ? Déclarant, encore récemment, vouloir emmerder une partie de la population française en désaccord avec sa stratégie, dans le cadre sanitaire, souvenez-vous. Il y a une liste infinie d'exemples, de scandales, d'affaires, qui ont marqué tout le quinquennat. Il y a, chez Emmanuel Macron, un côté pompier pyromane, autoritaire, qui est plus qu'inquiétant. Il a ce naturel méprisant, cette violence sociale chevillée au corps, en fait, qui crée des fractures et des affrontements sans cesse dans le pays depuis cinq années. Macron sait qu'il ne peut pas gagner en rassemblant, alors il gagnera en divisant. Sous Macron, nous avons vu des policiers surarmés, attaquer sous ordre des enseignants, des étudiants, des infirmières, des écologistes, des journalistes, des citoyens lambda, des pompiers, faisant des milliers de blessés graves, des prisonniers, condamnés sans réelle défense, et même des morts. Souvenez-vous, en janvier 2019, Macron avait déjà adressé une lettre aux Français, alors dans le contexte explosif du début des Gilets jaunes, pour proposer son fameux et surtout fumeux grand débat, présenté alors comme une volonté de débattre, de dialoguer avec les Français. Finalement, la chose n'a été qu'un cirque médiatique, centré autour de sa personne, en amont des élections européennes, qui approchait alors aucun débat, aucun dialogue, des doléances populaires remisées aux oubliettes, et une lettre aux Français, hypocrite et pleine de mensonges, que j'avais décrypté à l'époque en vidéo, avant tout ça. D'ailleurs, vidéo qui est toujours disponible en replay, si vous souhaitez revoir la chose. Emmanuel Macron, en vérité, n'a depuis aucunement changé. Sa forme et sa stratégie sont les mêmes. Tout miser sur les apparences, et donc sur la communication médiatique, nier voire travestir les faits, s'enfermer dans le déni, tout faire pour éviter la confrontation avec les contradicteurs, journalistes comme opposants, et attendre d'être réélu par défaut. À moins que ça ne se passe différemment. Réponse le 10 avril prochain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Maintenant, il s'agit de la partager autour de vous, si vous trouvez mon propos utile. Sans oublier de vous abonner, en activant la cloche et la notification, et d'aller faire un don sur djemil.fr pour me permettre de continuer à travailler ainsi, en toute indépendance, comme je l'ai fait depuis des années maintenant, grâce à vous. Merci. On se dit à très vite, car pour ne pas changer, j'ai mille choses à te dire. Ciao. Sous-titrage ST' 501